plaisir de vous retrouver car une loire ici dans ce bassin de piquini que vous connaissez bien dans lequel vous avez passé des heures et des heures jadis à l'entraînement et pour autant jamais vous n'avez été licencié au club de piquini enfin piquini philippe vermerch sont parvenus à vous attirer et à vous faire signer la licence 2022 à piquini c'est ça exactement c'est vrai que moi j'ai commencé au club de riverie donc dans la suite des choses l'idée c'était de garder la licence dans le club qui m'a formé et puis c'est vrai que les clubs évoluent avec des dynamiques différentes etc et moi aussi j'ai évolué je suis je suis plus dans l'envie de transmettre aux générations futures et puis de partager des bons moments avec avec d'autres bas d'ailleurs je suis pas la seule licenciée de riverie à être venu sur piquini et l'entraîneur n'est effectivement nous parlons tout à l'heure c'est important c'est un beau doublé qu'il a réussi là il n'y a pas qu'il ya aussi jeff jean-françois facquet qui était le salarié du club de riverie qui vient aussi un temps et qui vient ici on commence à être une bonne petite tripotée de kayakis il ya aussi paul paul poulet qui était un jeune kayakis de riverie qui est venu à piquini alors qu'il habite au même endroit que moi à chel donc dans la semaine donc c'est pas évident de se dire qu'on habite quand même loin mais finalement on vient ici parce que on sait qu'il y aura des déplacements c'est qu'il y aura de l'activité club régulièrement on va dire que car une revient aux sources mais presque quand même pas que riverie j'étais votre premier club puis après vous avez quitté riverie pour partir faire de nouvelles aventures vers ce que vous espériez aller aux jeux de la pluie de 2012 à londres malheureusement ça s'est pas fait rappelez nous en gros comment c'est passé et pourquoi ça a changé au niveau des règlements de puissance là puisqu'à l'époque il n'y avait pas de cela l'optimine alors il n'y avait pas le canoë en tout cas qui était olympique chez les femmes effectivement après moi j'ai toujours doublé canoë et kayak donc quand j'ai fait l'être olympique en 2012 donc c'était les courses de présélection pour pour les jeux les courses où un peu on tape le terrain donc c'est il ya très peu de français qui peuvent y accéder c'était en kayak et j'espérais déjà aller au jeu en kayak mais j'avais l'idée aussi de doubler en canoë donc ce double parcours n'a pas été évident mais effectivement après je me suis vraiment plus spécialisé dans le canoë parce que c'est vraiment l'embarcation qui m'a aidé plus donc on est à genoux on a une pagaie simple et il faut vraiment davantage utiliser chaque coup de pagaie pour réaccélérer le bateau on a plus de pales on a une seule pâle donc il faut vraiment être très équilibré très voilà jouer avec les mouvements d'eau ça c'était vraiment plus mon truc et effectivement on espérait qu'il y ait en tout cas en 2016 à rio le canoë féminin d'ailleurs j'avais appelé une forme de bateau que j'avais conçu avec un gala sport le carioca parce que je pensais que on pourrait aller à rio en canoë d'âme il y aurait et ce serait ouvert malheureusement ça prend du temps tout ce qui est voilà les politiques de décision quelle épreuve on va ouvrir quelle épreuve on va devoir fermer et il s'est avéré qu'ils ont dû fermer la catégorie canoë bi-place pour pouvoir ouvrir au canoë monoplace d'âme sur les jeux olympiques ce qui est dommage parce que c'était enfin c'est vraiment une très belle façon de naviguer aussi à deux dans un bateau faut se lommer entre les mêmes portes que ceux qui sont en individuel dans leur bateau on se parle même pas mais on a les mêmes ressentis sur l'eau on prend des options de réchappe etc malheureusement cette discipline est olympique le canoë d'âme est olympique c'est une grande déception quand même le grand regret de votre vie ne pas avoir été aux jeux olympiques ben en fait c'est pas de pas y avoir été c'est que ça n'a pas été ouvert au moment où moi j'étais capable de même décrocher une médaille facilement aux jeux olympiques parce que je faisais partie des meilleures internationales aussi et c'est vrai que c'est dommage après si j'avais une carrière un peu plus longue si j'avais pris plus le temps de de me poser sur mon carrière sportive je suis allée très vite dans beaucoup d'entraînement beaucoup de compétitions je faisais canoë et kayak donc voilà je savais que ça n'est pas duré si longtemps que ça et là quand je retourne sur les circuits maintenant je suis je suis dans l'organisation en fait des compétitions par exemple et quand je revois des personnes avec qui j'étais concurrentes en fait qui naviguent encore qui sont encore dans l'entraînement je me dis bah c'est vrai que c'est dommage j'ai voilà je suis pas allée jusqu'au bout mais quand quand le corps ne veut plus l'esprit ne peut plus c'est le temps qui fait que caroline il ya eu riverie il ya piquine aujourd'hui entre deux il y a la peau la licence effectivement j'ai pris une licence à peau pourquoi il y avait un certain tony estanguet non c'est que vous d'un moment en fait je faisais beaucoup de compétitions que ce soit nationale ou internationale il y avait énormément de déplacements à faire que je faisais avec un groupe d'amis qui que j'ai connu d'ailleurs à rennes où je me suis entraîné aussi longtemps enfin je fais cinq ans à rennes dans un centre d'entraînement l'impôt le france ça va et j'ai créé un petit cocon avec lequel j'arrivais à bouger sur les compétitions nationales plutôt et après internationale c'était les équipes de france qui m'y admet mais il ya un moment où en fait eux étaient un peu plus âgés ils ont arrêté la compète et j'étais un petit peu toute seule à devoir m'organiser pour faire les courses nationales et ça devenait compliqué d'être au même niveau que la concurrence nationale surtout en kayak en tout cas sans toute la logistique que ce soit les analyses vidéo enfin les prises de vidéos etc donc c'est plus un choix stratégique qui a fait que j'ai changé de licence qu'un choix humain on va dire voilà paris nous de tony estanguet que vous avez bien connu dont à l'époque on savait pas qu'il serait le numéro 1 pour préparer les jeux de 2024 comment est l'homme le sportif on n'a pas besoin de parler les champions olympiques l'homme comment il est comment vous étiez avec lui au niveau des relations alors c'était pas évident parce que quand moi je suis arrivé en équipe de france en tout cas senior lui avait déjà son palmarès olympique il avait déjà sa façon de fonctionner c'est quelqu'un qui sait ce dont il a besoin et il se crée il s'est créé sa cellule en fait sa cellule de performance dans lequel il faisait en sorte d'avoir le moins de d'éléments un petit peu perturbateur mais voilà donc il avait déjà en tout cas sa façon de fonctionner il était déjà un peu en retrait des équipes de france à ce moment là il avait sa propre cellule de paris serait désigné pour ah non qu'il savait pas non plus qu'il allait être effectivement ouais ouais la présidence vous qui avez bien connu tony est-ce qu'il pourrait venir à piquini un jour voir la base nautique ce serait possible s'il y a des petits aménagements là qui sont faits qui sont prévus franchement je pense que oui parce que en plus on a prévu un grand événement je sais pas si j'ai le droit d'en parler encore la samarienne donc ce serait un événement une grande fête du canoë et kayak sur un week-end en septembre ou octobre il faudra l'inviter et puis on est quand même ici une base arrière des jeux j'ai vu je suis allé au coliseum l'autre jour il ya bien affiché coliseum base d'entraînement derrière des jeux il ya également je crois le un terrain d'athlétisme qui est au niveau de d'amiens métropole sachez que tony et stanguet est venu à amiens lors d'une fête sportive je lui avais demandé qu'il y ait une dédicace quelque chose pour piquini mon frère qui est le maire là dans son bureau tony stanguet souhaitent alors s'ils n'étaient pas à l'époque encore ce qui est devenu si je peux une petite suggestion il ya aussi marjorie de la su qui a fait quatrième quand même aux jeux olympiques sur la première année où il y avait les canots et dames aux jeux je pense que ce sera intéressant de l'inviter aussi voilà la parité maintenant vous êtes au club de piquini on va compter sur vous alors quelles quelles sont vos ambitions oui à piquini d'abord demain vous allez faire il n'y a pas qu'un et c1 oui la différence entre les deux vous l'avez dit tout à l'heure mais ça serait bien de le répéter c1 et c1 alors donc le c1 donc c'est le canoë donc qui se pratique maintenant à monoplace effectivement donc on est à genoux dans l'embarcation c'est dur du coup c'est un peu plus technique il faut un peu plus d'équilibre le centre de gravité est un peu plus haut et en plus on n'a qu'une seule pâle donc on a une pagaie avec une seule pâle et puis une olive là au dessus ça s'appelle une olive pour pagailler donc on peut pagailler du côté du bordé ou aussi se déborder mais ça demande effectivement beaucoup plus de puissance que le kayak dans lequel on est assis et là on a deux pales pour vraiment pouvoir se propulser c'est différent c'est différent le kayak on va chercher beaucoup plus de tendre les trajectoires par exemple on va chercher beaucoup plus de jeu d'esquive on va chercher effectivement à grappiller les centièmes et en canoë on va vraiment chercher à utiliser tous les mouvements d'eau pour réaccélérer le bateau donc voilà vous avez préparé ces deux épreuves de demain comme une grande épreuve c'est votre entrée vous voulez pas vous planter quand même non alors c'est vrai que ça me tient à coeur effectivement de bien naviguer en tout cas de me faire plaisir parce que je me souviens encore ici de mes premières sensations donc il y a des figures techniques qui s'appellent les bacs en fait quand on traverse la rivière d'un point et on traverse pile en face on arrive au même point et les premières sensations que j'ai eu de surfer la vague pour arriver en face sans pagailler c'est ici quoi je m'en souviens encore voilà c'est vraiment après il y a aussi les premiers esquimotages donc les esquimotages c'est quand on se retourne à l'envers et puis on a une technique pour se remettre à l'endroit et voilà c'est ici que j'ai pu réaliser mon premier esquimotage c'était l'hiver j'avais froid je me suis mis à l'eau je me suis dit non là c'est pas possible faut pas que je dessaler donc c'est à dire on tire la jupette et puis on nage du coup et là il fait vraiment froid du coup quand on nage et voilà et je me suis dit allez j'ai appris à la piscine d'ailleurs avec Jeff qui est là aussi j'ai appris à la piscine comment esquimoter je vais me mettre et tac j'ai réussi l'esquimotage mon premier esquimotage c'était ici quoi en bas de couleur vous venez pas seul vous venez avec votre entraîneur de toujours oui oui alors après moi j'ai pas d'objectif de performance maintenant j'ai vraiment plus l'objectif de la transmission de faire en sorte que les petits jeunes du club ils puissent voir le parcours analyser se projeter et puis je suis plus dans cette idée là et puis aussi un petit groupe en fait de filles que j'ai rencontré depuis que j'ai repris un petit peu les départs en course qui sont en N3 là et avec qui on s'entend vraiment bien et du coup c'est le petit challenge de se dire ah tiens comment t'as réussi ou comment qu'est-ce qui s'est passé sur l'eau etc c'est vraiment plus ça c'est voilà la franche camaraderie c'est plus la performance que je vais chercher si j'ai bien compris piquini vieille somme a la chance d'avoir un grand président Philippe Birmerch et une athlète de haut niveau je sais pas si je peux encore m'appeler athlète de niveau je dirais ancienne en tout cas même motivation même enthousiasme comme je disais j'ai pris la casquette de formatrice maintenant donc je suis plus vraiment dans cette idée là moi encore aller chercher quand je prends les départs des choses qui vont m'inspirer pour transmettre derrière aux plus jeunes et puis voilà enfin c'est pas perdre le fil en tout cas avec l'activité dans laquelle ça c'est intéressant ici quand on pratique le canoë kayak par exemple on va prendre ça juste de façon hédoniste on va beaucoup moins se pousser dans les retranchements on va beaucoup moins se connaître soi-même que quand on va chercher la compétition, le challenge etc et du coup c'est vraiment cette dynamique là qu'on cherche à amener dans le club de piscine maintenant Le canoë c'est votre vie et ça restera toute votre vie ? j'ai fait un gros break un moment je me suis dit justement trop de canoë kayak faut que j'aille faire d'autres choses plein d'autres choses et puis finalement effectivement j'ai remis un petit peu la main dans l'engrenage en allant via l'équitation en fait j'ai retrouvé la passion de transmettre justement le goût du sport pour le goût de l'activité physique et je me suis dit mais c'est dommage j'ai quand même beaucoup de connaissances dans le canoë kayak ce serait dommage de ne pas le valoriser quoi merci Caroline, bon vent à piquini bien sûr !